Bonjour à mes élèves du lycée Thibault Champagne et bienvenue dans cette petite vidéo tutoriel qui va vous expliquer comment construire un graphique du type Y en fonction de X avec le libre-office calque. Donc tout d'abord il faut saisir les valeurs dans votre tableau que j'ai déjà ici ouvert. Dans l'autre exemple, imaginons qu'on vous demande de construire un graphique de l'évolution du poids d'un enfant en fonction de son âge. Donc évolution du poids en fonction de Y, c'est l'évolution du poids en fonction de son âge, l'âge ça va être un X. Il faut savoir que sur libre-office calque, par défaut, X sera sur la première colonne. Donc vous rentrez tout simplement vos valeurs dans la colonne. Alors on va partir du principe qu'on a calculé jusqu'à 9 ans tous les 2 ans le poids, enfin qu'on a mesuré le poids tous les 2 ans jusqu'à 9 ans. Donc 1 an, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 9 ans. Et voici le poids qui a été trouvé. Alors au hasard, 9 kg, 15 kg, 20 kg, 26 et 30. Notez que je n'ai pas mis de légende encore, ce n'est pas la peine, on le fera plus tard quand le graphique sera fait. Donc comme j'ai dit, par défaut, la première colonne sera X sur le libre-office calque. Donc vous sélectionnez, vous cliquez gauche sur votre case et vous n'avez plus qu'à étendre en restant appuyé sur le clic à tout vous donner. A ce moment-là, vous faites insertion, vous allez à diagramme. Je vous conseille de prendre XY dispersion. Et selon ce que vous avez envie de faire, prenez n'importe quel de ces graphiques-là. Dans notre exemple, on va prendre .li. Terminé. Vous voyez, votre graphique est bel et bien construit. Si je le décale un petit peu. Oups, là, ce n'est pas ce que je voulais faire. Désolé. Si je prends le tout, je le décale un peu. Vous voyez ici. Vous avez bel et bien en X le poids, ici. Et vous avez bel et bien en X l'âge et en Y le poids. Maintenant, il faut mettre des titres aux axes et aux graphiques. Alors, comment on fait ? Quand vous êtes sur le graphique, vous avez plusieurs données, ici. Et vous voyez, tout simplement, titre. Alors, le graphique, on avait dit, c'était évolution du poids en fonction de l'âge. Voilà, le titre est fait. Donc, X, ça va être l'âge. Ne jamais oublier de mettre l'unité en année. Alors qu'en Y, ça va être le poids, qui lui est en kilogramme. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK. Et vous voyez, votre titre apparaît. Votre titre d'axe aussi, là aussi. À vous, après, si vous voulez, de faire des mises en... Alors là, peut-être de réduire un peu le graphique. Voilà, pour que vous voyez, les titres apparaissent bien. Celui-là, vous pouvez le bouger ici. Ici, vous avez le nom de la courbe. Quand on n'a qu'une courbe, ça ne sert strictement à rien. C'est intéressant quand on a deux courbes. Car on peut, en fait, légender les différentes courbes. Imaginons qu'on avait évolué, calculé ce poids chez un garçon, chez une fille. On aurait eu deux courbes. Et là, on aurait pu légender les deux courbes. Dans le cas présent, ça ne sert à rien. Je n'ai qu'à le supprimer. Ça me libère un peu de la place. Voilà, comment faire un graphique. Vous avez le titre du graphique, le titre des axes. Et votre graphique qui est créé. Créé.